Vous voyez qu'on voit pas le temps, je vous ai mis la pièce. Alors écrire pour le cinéma ou écrire pour la littérature, la différence fondamentale je dirais, c'est qu'au cinéma on est rarement seul et qu'en littérature on est seul face à la feuille blanche. Alors la solitude de la littérature donne une liberté immense parce qu'en une page je peux engloutir Madrid sous un tsunami, faire reconstruire la ville et remettre les habitants dedans, tout ça en une page. Au cinéma, je dépends des avions qui passent dans le ciel, des nuages qui passent, des petits oiseaux, des chiens qui passent, etc. Donc il y a une dialectique entre moi et le monde réel qui fonctionne très fort en cinéma et cette dialectique je la porte tout seul quand je suis en littérature, je suis moi avec moi ou moi avec l'autre. Et c'est donc une solitude immense lorsqu'on était habitué au cinéma et au travail dialectique du cinéma. Mais c'est une liberté immense aussi. Je dirais que, en tout cas pour le cinéma que je pratique, à partir du moment où pour les derniers films qui font la trilogie de la cabane, on travaille vraiment avec le monteur au rythme des images et au rythme des sons pour que jamais l'un ne colonise l'autre et pour qu'on reste dans un travail rythmique et de sens qui est à égalité entre l'image et le son, je pense que c'est un travail très très différent alors de celui qu'on mène en littérature lorsqu'on est seul. La seule chose qui reste de commun, et elle est fondamentale, c'est la question du rythme. Parce que je suis emporté par le rythme lorsque j'écris seul, mais je ne peux faire, parce que le cinéma est un art du rythme et du rythme essentiellement, je ne peux faire qu'en fonction du rythme au cinéma aussi. À propos de la trilogie de la cabane, il faut savoir naturellement que la deuxième nuit a donné l'idée de ce triptyque, de cette trilogie, qui n'était pas conçue il y a 15, 16 ans, lorsque j'ai commencé à travailler dans le jardin, de cette façon-là. Alors il y a eu d'abord l'être nassiné à sa fille, qui est un regard sur l'avenir, puisqu'elle est une femme qui aura des enfants et des enfants et des enfants, donc il y a quelque chose qui s'ouvre là à partir du moment où je l'ai eu dans les bras bébé, ma fille, quelque chose qui s'ouvre vers l'infini, vers l'éternité. D'où naturellement ce film qui finit par la mort n'existe pas, parce que la mémoire est collective. On se passe les choses et rien de cela ne meurt. Et puis il y a eu les films rêvés, qui est le panneau central du triptyque, qui fait trois heures, qui est l'histoire de ce cinéaste qui se met au fond de sa cabane et qui rêve tous les films qu'il a envie de faire. Lorsque ma mère a commencé à mourir, elle qui a été très très importante dans ma formation, émotionnelle mais intellectuelle aussi, je me suis dit, j'ai envie de filmer ça pour voir comment ma conception du monde, à partir du moment où elle meurt, puisque je voulais emmener le spectateur vers cette mort, lui faire vivre la mort et la dépasser après, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui va changer dans ma relation au monde lorsqu'elle ne sera plus là, lorsque cette relation forte, qui m'a construit aussi en tant qu'être humain, mais aussi en tant que cinéaste, lorsqu'elle ne sera plus là, cette relation. Et c'est à ce moment-là que la trilogie a pris forme. Donc c'est des nécessités différentes. Et je me souviens d'un court texte de Borghese, où Borghese disait, voilà, lorsqu'on a fait quelque chose d'important en littérature, par exemple, il faudrait pouvoir faire son contraire absolu, son négatif, pour faire le tout d'une chose, en fait. Et en fait, sans que je le veuille la deuxième nuit, il y ait l'absolu négatif de l'être d'un cinéaste à sa fille, puisque là, on est avec la lettre complètement ouverte sur l'avenir, avec la mort qui n'existe pas, et la deuxième nuit, la mort qui existe à chaque plan, et qui est un regard vers le passé, et vers mon origine en tant qu'être humain, mais aussi en tant que cinéaste. Donc voilà, c'était une façon de construire, mais qui s'est faite, comme beaucoup de choses, par elle-même, sans être voulu réellement. Alors, il n'y a qu'avec le cinéma qu'on peut regarder le soleil et la mort en face. C'est une phrase très connue, je veux dire, qui circule beaucoup dans l'intellectuel. Ce n'est pas une phrase que j'ai inventée, c'est une phrase qu'on retrouve chez beaucoup de personnes. Alors, deuxièmement, à propos du deuil, je crois que pour quelqu'un qui peut écrire, qui peut sculpter, qui peut peindre, qui peut faire du cinéma, donner une forme, quelle qu'elle soit, à sa souffrance, c'est prendre distance avec cette souffrance. Donc je pense que c'est extrêmement important. C'est évidemment encore plus important avec le cinéma, parce que le cinéma, contrairement, par exemple, à la littérature, parle de façon beaucoup plus forte à l'émotion et au cœur, au ventre presque aussi parfois. Donc il y a un partage du deuil possible en cinéma qui est extrêmement fort, parce que le cinéma est un art, entre guillemets, psychologique, donc d'identification avec cette grande image qu'on a face à soi. Et je pense que cette façon de travailler le partage est une façon au cinéma de traverser le deuil. Alors quand on parle de forme au cinéma, je pense qu'il n'y a qu'au cinéma documentaire que justement l'opposition entre la forme et le fond est aussi forte. Je pense à un film qui est un des plus beaux documentaires du XXe siècle, qui est le film sur l'enfant aveugle de Johan van der Koecken. Et à la fin, on est très très fort attaché. Il a fait le film à la fin avec Berthe Kierbeck, pardon, avec l'enfant aveugle. Et il lui dit, mais finalement, ce n'est qu'un film, ce n'est qu'une forme, ce n'est qu'un rythme, un film. Et toi, tu es une forme dans ce film. Et il quitte cette forme en finissant le film, en disant adieu, chère petite forme. Et là, on a toute la contradiction du cinéma et essentiellement du cinéma documentaire dans son rapport au réel et donc à la mort aussi, qui est, on fait une forme qui ne peut être qu'une forme aimable, aimante, aimée, mais ce n'est qu'une forme qui finalement va s'éloigner de nous comme les étoiles s'éloignent les unes des autres. Voilà. Merci.